C'est, become the gangsta, no one ain't, the place, the place, the place, the place. Welcome, we are super excited to introduce Brain, the brain, a completely new experience for Amnisfair. Amnisfair Mes amis, bon retour dans le podcast de l'antifragilité, c'est un plaisir de vous retrouver, c'est toujours Pierre qui vous parle, et aujourd'hui encore je vais être seul devant le micro, même si se dévoilent à moi plusieurs invités potentiels, et que vous avez déjà entendu Nick MC en invité il y a peu de temps, aujourd'hui encore un podcast de réflexion, donc on est parti, on est parti avec ce thème-là, cette question que je me suis posé un temps, et je continue à me poser régulièrement, quand je suis face à des choix, et que je pose à des personnes qui m'entourent, quand je les vois vraiment lutter contre un choix cornélien, c'est, l'aurais-tu fait si tu étais seul, seul au monde ? En gros, si tu étais vraiment coupé de tout lien familial, amical, de toutes les personnes qui t'entourent, du quand dira-t-on, ne l'aurais-tu pas déjà fait ? On est tous face à des choix comme ça, dur ou pas dur, complexe ou pas complexe, des choix. Je prends l'exemple de mon frère qui s'est séparé de sa femme il y a un an à peu près, un an et demi, mais dont la relation était déjà vraiment en déclin depuis plusieurs années. Ça a traîné, ils sont restés ensemble par la force des choses, parce que sans doute s'étaient installés comme une telle situation, mais ils étaient plus des amis qui se côtoyaient qu'autre chose. Et je me suis toujours demandé, mais s'ils étaient seuls au monde, s'ils n'avaient pas le regard de toute la famille, s'ils ne se posaient pas la question, oui mais qu'est-ce qu'on va dire de nous si on divorce, etc. S'il n'y avait pas toutes ces questions sociétales et toute cette pression extérieure sur eux, ne se seraient-ils pas déjà séparés tout de suite, enfin tout de suite, au moins beaucoup plus rapidement ? Et ils l'ont fait d'une manière, pour moi, enfin, je trouve que mon grand frère, qui est toujours une source, une très grande source d'inspiration, l'a fait d'une manière incroyable dans la gentillesse, dans la bienveillance. Et ils entretiennent des liens amicaux juste incroyables, mais c'est vraiment magnifique à voir, donc c'est pas pour dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire, c'est juste vraiment pour bien que l'on avance toujours vers ce chemin de l'autonomie. Bien faire la différence entre raison et émotion, et bien voir tous les fils, toutes les cordes qui nous relient à des concepts, à des idées, qui peuvent nous tirer vers l'arrière, qui peuvent nous retenir de passer à l'acte, en bien ou en mal. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Ce sera à vous de choisir, et à vous de déterminer cela. Mais oui, quand on se dit « Ah, j'aimerais bien changer de métier, j'aimerais bien changer de ville », imaginez que vous êtes tout seul. Imaginez que tout d'un coup, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus d'attache, vous n'avez plus d'amis. Tout de suite, vous changeriez. Vous changeriez de ville, vous réaliseriez vos rêves les plus fous, vous mettrez tout en œuvre pour le faire. Alors qu'est-ce qui vous empêche maintenant de le faire ? C'est quelqu'un en fait, dès le plus jeune âge. Par exemple, je suis parti vivre au Japon, j'ai eu un amour fou pour le Japon dès l'enfance, et j'ai très vite senti que ce qui me freinait en arrivant à l'âge adulte, ce qui m'empêchait d'y partir, c'était la famille, l'affection que je porte pour ma famille et la peur de m'en éloigner. Et ça, je ne voulais pas en fait, je ne voulais pas que ce que j'aime soit un foin. Je ne voulais pas que ce que j'aime soit la cause de mon malheur. Donc j'y suis allé pour moi. Je me suis dit, ça va te changer, et ils vont être heureux que tu y ailles. C'est pareil pour le physique, c'est pareil pour tout le reste en fait, l'argent aussi. Si vous aviez, en claquant des doigts, un compte en banque infini, qu'est-ce qui changerait dans votre quotidien ? Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes que vous arrêteriez ? Si vous aviez l'équipement parfait et nécessaire à telle ou telle pratique, est-ce que vous passeriez à l'acte ? Ou est-ce que c'est encore autre chose qui vous pousse vers la procrastination ? Je prends cet exemple-là à dessein, parce que, évidemment, moi je viens du monde sportif, et quand j'accompagne quelqu'un qui me dit qu'il ou elle a envie de reprendre le sport, de faire du sport, et que j'entends, oui mais j'ai pas les bonnes baskets, je me dis toujours, ok, si je claque des doigts et que je te donne les dernières nikes pour courir, est-ce que tu pars courir tout de suite ? Est-ce que c'est vraiment ça le frein ? Parce que si c'est pas ça le frein, si ça c'est en fait une excuse, pas courir tout de suite maintenant, ne cours que dix secondes pieds nus, par marcher même si tu veux, mais fais quelque chose. Si c'est de reprendre l'activité physique qui est important, n'attends pas d'avoir tout le matos, la dernière montre connectée, etc., parce que ça en fait c'est qu'une excuse. Donc c'est toujours faire ce qu'Albert Einstein appelait des expériences de pensée, enfin c'est pas lui qui appelait ça comme ça, mais il était très connu pour cela, qui est en fait mettre son corps et mettre son être dans des situations totalement imaginaires. Et c'est comme ça qu'il s'est imaginé en train de chevaucher un photon. Il s'est dit, si je suis à cheval sur cette particule de lumière, et que j'aimais moi-même une lumière, une source lumineuse, à quelle vitesse va-t-elle aller ? Ben oui, parce que on nous dit bien, les lois physiques nous disent, rien ne va plus vite que la lumière, 300 000 km par seconde dans le vide, rien ne va plus vite que la lumière, ok, mais si je suis déjà en train de chevaucher la lumière, et que j'aimais moi-même de la lumière, ça fait 300 000 ou plus de 300 000, 600 000 km par seconde ? Ben non, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc là il s'est rendu compte que c'était un dilemme, et ça l'a poussé à toutes les révélations que l'on connaît autour de la théorie de la relativité générale, et toutes les découvertes qu'il a pu faire par la suite. Donc, quel est ton rêve ? Qu'est-ce qui t'empêche d'oeuvrer vers ton rêve ? Je pense que c'est une question essentielle qu'on doit tous se poser. Si en claquant des doigts on mettait toutes les conditions, on checkait toutes les cases, qu'est-ce qui empêcherait la prise de décision ? Est-ce que c'était vraiment ces conditions pécuniaires, ces conditions physiques, matérielles qui empêchaient ça, ou est-ce que c'était autre chose ? Est-ce que c'était pas son propre auto-sabotage, comme j'en ai parlé dans un épisode précédent ? Est-ce que ton moteur, et j'en viens à ça, est-ce que ton moteur c'est prouver aux autres qu'ils ont tort, qu'ils ont eu tort de te juger comme ça, ou est-ce que c'est te prouver toi-même que tu as raison ? Ça c'est une démarche, vraiment, les deux démarches sont vraiment opposés. On le voit beaucoup à l'adolescence, où l'adolescent il réagit face à ses parents, il va être en réaction, il va être en réaction par rapport au foyer, par rapport aux valeurs, aux notions qu'on lui a essayé de transmiser, un certain schéma de la société aussi, et uniquement dans l'optique de se mettre en opposition, il va faire des choses contraires à ses parents, donc il va vraiment lutter contre, pour juste créer une réaction. Je pense que c'est vertueux à un certain âge, je pense qu'il faut explorer toutes les facettes de notre être, et du monde qui nous entoure, et cette rébellion de l'adolescence, c'est sans doute une étape clé, mais constructrice. Mais ça, le problème c'est quand ça s'éternise un petit peu au monde de l'adulte, et on continue à voir des gens qui ne s'écoutent pas, mais sont en réaction constante, et veulent juste prouver au monde qu'ils avaient tort, ils avaient tort de les juger ainsi, et je vais y arriver en tous vous écrasant et en vous prouvant que, non, vous aviez tort, je peux réussir à gagner de l'argent, perdre du poids, à faire ceci, à faire cela, à conquérir ceci, à conquérir cela, au lieu de le faire pour eux-mêmes. Donc d'un côté, on a cette démarche un peu de destruction, c'est contre quelqu'un, contre quelque chose, et il faut s'en rendre compte, parce qu'on peut s'y perdre aussi, et ne pas se découvrir soi-même. Et d'un autre côté, on a se trouver soi-même. On a, ok, je passe du temps avec moi-même, je fais une démarche, un cheminement personnel, je découvre mes valeurs, ce qui est sacré, ce qui est important pour moi, et tout d'un coup, je vais œuvrer pour ça. Et ça, c'est vraiment la différence entre lutter contre et œuvrer pour. L'année dernière, j'ai fait un tour de France qui s'appelait Les Autonomes Solidaires, et il y a une jeune fille qui est extrêmement touchante que j'embrasse, une collégienne, alors qu'une collégienne vient vous voir avec un grand sourire, des grands yeux, et vous dit que c'est votre plus grande fan, et elle vous pose la question, Pierre, comment on fait pour œuvrer pour et non plus lutter contre ? Je peux vous dire que ça met la pression, il faut lui donner une bonne réponse. Ouvrer pour, c'est exactement ça, c'est tout cheminement d'un homme libre, un homme avec un grand H, femme et homme, tout cheminement d'un homme libre, c'est de penser et d'agir par soi-même. Il faut d'abord passer par ça, déterminer ses valeurs, déterminer les bordures de son chemin, pour ensuite pouvoir œuvrer et avancer sur ce chemin. Sans ça, on va taper dans une sorte d'ombre et d'obscurité où on risque de se perdre, on risque d'œuvrer, d'avancer sur des chemins qui ne nous appartiennent pas, les chemins des autres. Trop de fois, on le voit dans le monde professionnel, c'est très caractéristique actuellement, mais le chemin de l'autonomie passe d'abord par ça, se trouver et se connaître soi-même. Ce qui va nous permettre d'accomplir le premier devoir de l'homme libre, c'est de penser et d'agir par soi-même, qualité très très, très rare d'un jour. Pour œuvrer pour, on peut prendre un grand exemple, je vais terminer là-dessus, de mon ami, grand ami Gunther Pauly. Gunther Pauly et Idriss Aberkane, j'ai réalisé le Tour Super France avec eux, comme vous le savez sans doute, et Gunther c'est vraiment, vraiment le monsieur qui personnalise le plus pour moi le fait d'œuvrer pour des choses. Il ne parle que de projets positifs, il ne veut jamais qu'on parle des problèmes, ça ne l'intéresse pas, il ne parle que des solutions. Et allez voir son interview sur Thinkerview, allez voir aussi ses interviews sur Verisme TV, bien sûr, mais la phrase de Thinkerview, de l'interview de Thinkerview à retenir, c'est quand la personne, l'intervieweur lui demande, comment fait-on pour changer le monde ? Et Gunther répond, il faut placer les gens dans un magasin de jouets. Il faut leur donner l'impression que peu importe où il regarde, il voit des solutions, des rêves, les yeux qui brillent, peu importe où il regarde, comme les enfants dans un magasin de jouets. Et c'est exactement ça qu'il fait. Il n'expose jamais les problèmes, il laisse ce job de lanceur d'alerte qui est sans doute nécessaire à d'autres, et lui il n'expose que les solutions. Donc il œuvre pour et il ne lutte jamais contre quelque chose. Et ça c'est magnifique, c'est pour ça qu'il a autant de réussite dans tous ses projets, et que je suis très fier de l'accompagner, de faire part de l'aventure Coffee Pixel. Si vous ne connaissez pas Coffee Pixel, allez voir, ce sera la révolution du café solide qui permet de régénérer les forêts et les écosystèmes. Voilà chers amis, je vous laisse là-dessus, sur cette belle réflexion de œuvrer pour versus lutter contre, et posez-vous, posez-vous ces bonnes questions-là par rapport à vos actes de tous les jours. Je vous dis à bientôt dans les podcasts de l'Antifragilité. Ciao. Merci pour votre écoute, les Antifragiles. Si vous voulez plus de conseils, de réflexions, de retour d'expérience, et développer une autonomie de la pensée, et apprendre les techniques de renforcement naturel, tout ce qui touche à l'hormèse et à l'antifragilité, rendez-vous sur www.hormèse.com et inscrivez-vous à ma newsletter, elle est gratuite, elle est envoyée une fois, tous les 3 jours. A très vite ! Sous-titrage ST' 501